... Nous reprenons notre dernier après-midi de ce colloque La reconstruction de la raison, dialogue avec Jacques Bouvresse et nous allons écouter Jean-Jacques Rosa qui est maître de conférences au Collège de France et qui est le maître d'oeuvre de ce colloque je pense qu'on lui est tous très redevables, très reconnaissants pour cette très belle organisation, cette magnifique initiative et on l'écoute tout de suite nous parler de user de sa raison en philosophie Merci Comment bien user de sa raison en philosophie ? Alors j'ai cherché des réponses à cette question dans les livres de Bouvresse de mes lectures j'ai tiré des leçons et en voici huit pour aujourd'hui je ne pourrais donner ici que des linéaments de chacune d'elles qui mériteraient presque un exposé et chacune Tous les textes que je citerai, et je vais en citer beaucoup selon une mauvaise habitude sont des textes de Bouvresse ou sont des textes que Bouvresse cite mais le découpage de ces citations, le ragencement j'aurais envie de dire presque le montage le commentaire que j'en donne les enseignements que je crois pouvoir en tirer sont exclusivement les miens et ne saurait évidemment lui être imputé Première leçon des dictateurs Dans la science sourit dans sa barbe le premier essai qu'il a écrit sur Mousil en 1978 Bouvresse écrit L'exercice de la philosophie requiert un tempérament dictatorial et guerrier dont Ulrich le héros de l'homme sans qualité est foncièrement dépourvu Citation de Mousil Les philosophes sont des violents qui, faute d'avoir une armée à leur disposition se soumettent le monde de la manière qui consiste à l'enfermer dans un système Bouvresse poursuit L'entreprise philosophique tend naturellement à la constitution d'une vision du monde achevée et définitive qui représente l'équivalent de la tyrannie politique dans l'ordre de l'esprit Une victoire spirituelle remarque Mousil est à proprement parler plus effroyable qu'une victoire guerrière Et Bouvresse continue Un philosophe conséquent c'est-à-dire qu'il n'accepte pas seulement la guerre mais également le risque de la gagner appartient toujours réellement ou potentiellement à la race des dictateurs spirituels dont le règne a précédé selon Mousil celui des dictateurs politiques Aux protestations indignées des philosophes professionnels Mousil aurait répondu que c'est toujours ce qui peut subsister d'indécision d'inachèvement et d'ouverture dans une doctrine philosophique qui est considérée comme le moins philosophique en elle De ce point de vue l'art tel qu'il le conçoit s'oppose directement aux activités idéologiques comme la religion et la philosophie Alors supposons que quelqu'un partage le jugement de Mousil et en trouve dans le monde philosophique où il vit toutes les confirmations possibles mais qu'il ne se sente personnellement aucun goût pour l'exercice de la dictature et qu'il en rejette même absolument l'idée pour des raisons intellectuelles morales et politiques Et pourtant à la différence d'Ulrich ou de Mousil il n'opte ni pour une science ni pour la littérature mais obstinément pour la philosophie Que fera-t-il ? Peut-il être un philosophe conséquent ? Est-il possible dans l'univers dictatorial et guerrier de la philosophie de survivre et de combattre en s'interdisant les armes de la domination sur les esprits ? Est-il possible de faire reconnaître que l'indécision l'inachèvement l'ouverture ne sont pas des faiblesses mais les qualités les exigences le mieux accordées à l'état des problèmes philosophiques et peut-être même à leur nature ? Alors on voudrait se rassurer en se disant que sitôt qu'elle s'appuie sur la seule raison la philosophie cesse d'être une activité idéologique mais de Platon à Hegel les dictatures philosophiques au nom de la raison n'ont pas manqué et surtout la philosophie n'est pas une science tout à la fois productrice d'idées et critique d'idées elle ne saurait s'immuniser contre l'idéologie comme contre un corps étranger elle exige du philosophe qu'il assume ce qu'il y a d'irréductiblement idéologique en elle Deuxième leçon de la désorientation les problèmes philosophiques naissent d'une expérience de désorientation dans nos concepts Dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée une conférence qu'il a prononcée dans les premiers jours de l'année 2000 Bouvresse reprend à son compte cette idée de Wittgenstein L'expérience philosophique par excellence est celle de l'homme qui à un moment donné dit je ne sais plus où j'en suis ou j'ai perdu mon chemin c'est en l'occurrence le chemin qui permettrait de s'orienter dans son propre langage qui a été perdu Aussi en philosophie l'incertitude est radicale principielle et permanente Ce qui est caractéristique de la philosophie je cite encore est qu'à la différence de ce qui se passe ailleurs et notamment dans les sciences l'incertitude descend dans n'importe quelle question jusqu'à la racine et pourrait-on ajouter rien ne permet d'être incertain qu'elle pourra être surmontée Autrement dit il n'y a pas en philosophie de principe initial solide et assuré pas de point d'archimède et on peut douter que les problèmes philosophiques est une solution unique il n'y a aucun consensus en philosophie et aucune raison de croire qu'ils puissent et même peut-être qu'ils doivent y en avoir un Je cite Il n'y a donc en philosophie ni commencement véritable ni conclusion peut-être au point de départ on est déjà in medias res on se retrouve ailleurs mais jamais à bon port à la fin de l'exercice et donc in medias res encore et j'aurais envie de dire que tous les essais de bouvresse reconnaissent cette situation nous font partir au milieu des problèmes et nous laissent avec un certain nombre de problèmes sur les bras à la fin La possibilité d'une indécibilité des problèmes philosophiques n'est pas en elle-même un argument contre leur réalité Elle ne le deviendrait soutient bouvresse dans la demande philosophique que si l'on supposait en outre qu'il n'y a de questions réelles que là où il existe une possibilité de principe ou mieux encore une possibilité pratique de réponse Mais poursuit-il Valéry fait remarquer que c'est peut-être précisément là où l'excédent des questions que l'on peut formuler sur les réponses que l'on peut espérer obtenir est le plus manifeste que l'intelligence la créativité l'ingéniosité humaine ont trouvé le mieux à s'exercer et se sont révélées les plus productives Et ajoute Bouvresse on pourrait même se demander si cet excédent ne définit pas justement l'espace de la culture proprement dite considéré comme une tentative de réponse aux questions qui a strictement parlé une tentative de réponse aux questions qui a strictement parlé n'ont pas de réponse Alors l'expérience de désorientation qui est à la source de l'activité philosophique incite à chercher recours auprès des maîtres et des guides offrant alors prise évidemment aux dictateurs ou bien à adopter une doctrine ou une théorie bien établie pour ne s'engager que sur un chemin qu'on croit assuré parce qu'il est déjà balisé mais la philosophie en tant que telle n'a pas de chemin à offrir à celui qui est désorienté dans ses concepts parce que comme Bouvresse le souligne elle n'a pas de pouvoir intellectuel qui lui serait propre je cite toujours qu'est-ce que comment s'orienter dans la pensée ou comment s'orienter dans la pensée il n'y a pas de raison de croire que ce qui fait du philosophe un philosophe est le fait de disposer par essence d'une capacité supérieure à s'orienter et à orienter les autres le philosophe et il faut comprendre ici selon l'expression de Wittgenstein le philosophe qui est en chacun de nous n'est pas mieux orienté mais au contraire plus désorienté que le non-philosophe autrement dit le philosophe n'a pas de sens de l'orientation un peu miraculeux spécifique ni d'autres moyens que tout un chacun troisième leçon des raisons justificatives dont il a été longuement question ce matin je vais être un peu sommaire à côté de ce qui s'est dit ce matin à la question comment s'orienter dans la pensée il n'y a pas d'autre réponse que celle des lumières oser se servir de sa raison cette maxime marque que la philosophie est une activité irréductiblement personnelle c'est moi qui me sert de ma raison et aucune puissance intellectuelle politique religieuse morale ni personne d'autre ne peut le faire à ma place mais que faut-il entendre par ma raison la raison une et universelle qui est en moi comme en chaque être humain cette réponse du rationalisme classique est difficilement recevable et sur ce point Bouvresse partage la position de Putnam dans raison, vérité et histoire je ne crois pas écrit celui-ci que la rationalité soit définie par un ensemble de canons ou de principes invariables je suis d'accord avec les philosophes subjectivistes pour dire qu'il n'y a pas d'organon anhistorique qui définit ce que c'est qu'être rationnel mais les exigences classiques d'universalité et d'objectivité n'en sont pas pour autant affaiblies ma raison certes ce n'est rien d'autre que ma capacité à étayer mes croyances et mes actions sur des raisons mais celles-ci sont à entendre au sens fort fréguéen de raisons justificatives et pas seulement explicatives autrement dit de raisons non réductibles à des causes psychologiques sociologiques ou historiques le noyau du rationalisme est là l'idée est clairement affirmée dans le philosophe chez les autophages la distinction entre les causes psychologiques psychanalytiques et autres de la croyance et de l'action et les raisons objectives qui les justifient est le postulat de base sur lequel repose toute espèce de rationalisme idée qui est développée dans l'article dont il a aussi été question ce matin la causalité des raisons toutes les raisons explicatives au nombre desquelles il faut faire figurer les causes diverses auxquelles on peut imputer la forme d'une croyance ne sont pas des raisons justificatives autrement dit des raisons au sens propre de la croyance bien qu'elles n'agissent qu'en devenant à un moment donné des raisons pour quelqu'un les raisons sont en elles-mêmes impersonnelles et indépendantes des circonstances du lieu du moment à la différence des causes elles ont une relation interne à la vérité et peuvent justifier la croyance parce qu'elles garantissent la vérité de la proposition qui est crue ou en tout cas augmentent sérieusement ses chances d'être vraies alors qu'en est-il des raisons en philosophie il y a ce sujet chez Pouvresse me semble-t-il deux lignes directrices divergentes sans être incompatibles et qui correspondent à deux manières de traiter les problèmes et qu'ils combinent souvent sans cependant tout à fait les mêler la première orientation peut être dite de manière peut-être un petit peu simpliste fréguenne elle découle de la relation interne entre raison et vérité qui vient d'être rappelée puisque depuis Jacques Pouvresse l'a redit ce matin d'ailleurs d'une autre manière puisque depuis 2500 ans les philosophes avancent des affirmations ou nient celles des autres en émettant des objections il s'agit sur chaque problème d'examiner les affirmations en présence et de se demander quelles raisons on peut avoir de les juger vraies ou fausses et dans la demande philosophique il déclare très explicitement qu'il opte en philosophie pour une conception moléculariste autrement dit proposition par proposition si on veut des propositions contre une conception holiste et pour une notion de vérité qui ne peut pas dit-il être fondamentalement différente de la notion usuelle et doit être plus du type vérité-correspondance que du type vérité-cohérence je cite qui peut citer et s'est demandé Badiou un seul énoncé philosophique dont il y ait un sens à dire qu'il est vrai mais celui qui a lu Frégueux dira que si P est une proposition de forme acertorique et s'il y a un sens à dire que P il y a certainement un sens à dire qu'il est vrai que P ou que P est vrai puisque la pensée qu'il est vrai par exemple que les nombres sont des objets non sensibles ne contient rien de plus rien de moins que la pensée c'est que les nombres sont des objets non sensibles la seconde orientation peut être dite elle Wittgensteinienne c'est qu'étant donné la nature des problèmes qu'on rencontre en philosophie les raisons ne peuvent y être démonstratives elles ont toujours un caractère aspectuel l'idée est clairement exprimée dès la rime et la raison la manière dont on peut convaincre quelqu'un de quelque chose en philosophie ressemble beaucoup à la manière dont on peut amener quelqu'un à une certaine position sur un problème éthique ou esthétique et bien peu à ce qu'on appelle d'ordinaire une démonstration ou une preuve un mathématicien ne fait pas de la propagande pour ses théorèmes mais un philosophe fait toujours en un certain sens de la propagande pour ses idées et ses théories et un peu plus loin il est essentiel que les raisons puissent persuader et également ne pas persuader et il me semble que la tension entre ces deux manières d'utiliser sa raison en philosophie n'est pas sans rapport avec la position instable et singulière que celle-ci occupe entre science d'une part et art de l'autre une position qui est assez clairement assumée dans la demande philosophique on ne peut pas considérer autrement que comme des échecs caractérisés toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'ici pour faire tomber définitivement la philosophie soit du côté de la science soit du côté de la création littéraire et de l'art quatrième leçon excusez-moi je vais un peu vite sur chacun de ces problèmes là de la critique alors à la différence des causes dont la recherche enclenche une régression potentiellement infinie les justifications ont une fin toute recherche de raisons justificatives but rapidement sur le socle de l'injustifié on lit ainsi dans la rime et la raison nous ne pourrions jamais donner de raison s'il n'y avait des raisons que nous utilisons sans en demander raison qui sont bonnes en elles-mêmes et non pas pour d'autres raisons qui justifient sans avoir à être justifié nous ne pouvons répondre à la question pourquoi croyons-nous ou disons-nous ou faisons-nous cela dans certains cas que pour autant que nous n'y répondons pas qu'elle n'a pas de sens dans d'autres cas il y a toujours en fait quelque chose qui doit être accepté d'abord si l'on veut pouvoir simplement chercher des raisons un langage une culture une forme de vie et cela même si l'on cherche des raisons pour imposer précisément un changement de langage de culture de forme de vie ça veut dire que toute recherche d'un lieu d'un principe d'un point de vue sublime à partir duquel la raison ou la philosophie voudrait s'auto-justifier puis englober le réel nature société histoire que ce soit pour le justifier ou pour le critiquer est illusoire la prétention au point de vue critique absolu qui est si prégnante sous des formes diverses dans la philosophie contemporaine quand elle se veut post-kantienne post-marxiste post-nitschéenne et dans toutes les pensées qui se regroupent aujourd'hui sous l'étiquette théorie critique n'est pas moins trompeuse ni dangereuse que la prétention plus classique phénoménologique ou ontothéologique si on veut employer ce terme au fondement cette idée est centrale dans le philosophe chez les autophages je cite ce n'est pas seulement lorsqu'elles sont orientées vers le fondement et la légitimation mais également lorsqu'elles sont censées représenter une critique radicale une démystification ou une condamnation que nos tentatives d'explication et de rationalisation se révèlent la plupart du temps insatisfaisantes et erronées pourquoi ? parce que si elles tentent de s'auto-légitimer la raison critique tend inévitablement et simultanément à la totalisation d'une part et à l'auto-destruction de l'autre alors certes ça n'avait pas échappé aux auteurs de la dialectique de la Hofklärung qui écrivent non seulement la tendance idéale mais également la tendance pratique à l'auto-annihilation appartient à la rationalité dès le début et pas du tout uniquement dans la phase dans laquelle la tendance en question se manifeste sans aucun voile commentaire de Bouvresse immédiatement après cette citation cette situation s'explique aisément si l'on considère que la raison en tant qu'instance essentiellement critique ne peut remplir efficacement la fonction de légitimation qui est normalement dévolue au mythe et ne serait en dernière analyse reculée devant la mise en question radicale de sa propre légitimité je ferai le commentaire suivant là-dessus c'est que malgré sa lucidité suraiguë et sa virtuosité vertigineuse dans le maniement de la critique et de l'autocritique Adorno s'est me semble-t-il enferré dans cette impasse par contraste je continue de lire le philosophe chez les autophages sur lequel je vais m'appuyer jusqu'à la fin de cette quatrième leçon la force de la critique de Wittgenstein provient en grande partie du fait qu'elle renonce délibérément à toutes les prétentions universalisantes et totalisantes qui ont pour effet de dépouiller la critique elle-même de toute espèce de légitimité de points d'appui et finalement de signification et elle ne revendique aucune position privilégiée et protégée à partir de laquelle la clarté philosophique pourrait être répandue sur la confusion ambiante un peu plus loin une page plus loin Bouvresse cite Cavell qui explique judicieusement ceci l'originalité de Wittgenstein réside dans le fait qu'il a développé des modes de critique qui ne sont pas moralistes c'est-à-dire qui ne permettent pas aux critiques de s'imaginer qu'il est lui-même exempt des fautes qu'il voit autour de lui et qui opère non pas en essayant d'établir la fausseté ou l'erreur d'un énoncé donné mais en montrant que la personne qui formule une assertion ne sait pas réellement ce qu'elle veut dire n'a pas réellement dit ce qu'elle voulait alors les modes de critique qui échappent à la sublimation à la totalisation à l'autodestruction ou à l'autophagie sont ceux de la satire toujours dans le philosophe chez les autophages la contestation qui utilise essentiellement les armes de la satire et de la dérision jouit d'un avantage incontestable par rapport à la critique sérieuse parce qu'elle opère au premier degré en ignorant la préoccupation réflexive de l'autolégitimation et également le souci de la crédibilité et de l'efficacité autrement dit les usages de la raison qui offrent le moins de prise à la complaisance et à l'automystification philosophique ce n'est pas exactement chez des rationalistes déclarés que Bouvresse les trouve pas même chez Russell ou chez les Viennois c'est chez Wittgenstein je cite encore la critique de la philosophie et de la culture et de la société qu'on trouve dans les textes de Wittgenstein est manifestement du type satirique ou ironique plutôt que théorique ou constructif elle n'est pas tourmentée par la question de sa propre légitimité parce qu'elle s'appuie en dernière analyse sur une réaction d'hostilité et d'incompréhension plus ou moins instinctive qu'elle s'efforce de clarifier et non à proprement parler de justifier à l'égard de la civilisation actuelle de ses modes de pensée d'expression et de ses objectifs elle fait appel chez le lecteur à quelque chose de beaucoup plus élémentaire et plus puissant qu'une conviction théorique à savoir une capacité de résistance et de rébellion qu'elle n'est pas en mesure de créer toute pièce et sans laquelle elle ne peut avoir aucun effet réel ce qui m'amène très logiquement à la cinquième leçon du tempérament cette dernière remarque en effet permet de mieux délimiter la place et le rôle de la raison assurément elle seule fournit des justifications et le moyen de trier entre les affirmations donc d'écarter celles qui ne sont pas ou pas insuffisamment justifiées ou pas suffisamment justifiées pardon mais de même que dans l'examen des thèses et des opinions on doit finir par s'appuyer sur des raisons qui justifient sans avoir à être justifiées de la même manière ce n'est pas la raison elle-même qui peut fournir à l'activité du philosophe son impulsion et son orientation première cette antériorité voire cette priorité de l'instinct et de la volonté sur les raisons est ouvertement assumée par Bouvresse et elle est pour lui si caractéristique d'un rationalisme conséquent qu'il la place dans le philosophe et le réel sous l'égide de Leibniz défendre la raison et l'intellect n'est pas être intellectualiste et ce n'est pas seulement chez moi je crois que les acceptations et les refus ont presque toujours initialement quelque chose de quasi instinctif même les plus grands rationalistes y compris Leibniz ont admis le plus souvent que les raisons viennent après autrement dit la capacité de résistance aux diverses formes de domination intellectuelle et d'emprise spirituelle qui règne en philosophie ou plus généralement la capacité de s'écarter des enchaînements d'idées admises de refuser les dilemmes imposés exige d'abord un certain tempérament intellectuel je ne dirais pas que le philosophe est une affaire de tempérament dit Bouvresse mais il faut avoir un tempérament intellectuel d'une certaine sorte pour être capable dans diverses circonstances de résister aux convictions obligatoires des raisons purement intellectuelles ne suffiraient pas et la raison que donne ici Bouvresse mérite l'attention des raisons intellectuelles pour autant qu'elles soient disponibles pourraient agir aussi bien sur d'autres mais qu'une personne plutôt qu'une autre soit capable d'opposer un refus quand presque tout le monde dit oui ça dépend d'autre chose qui est difficile à définir mais qui relève certainement plus de l'instinct et de la volonté que du raisonnement alors ce à quoi on a affaire ici c'est pas simplement l'idée qu'ancienne qu'outre la raison il faut le courage de s'en servir c'est l'idée que de même que pour qu'un minimum de justice existe il faut que soit enraciné dans des individus le sentiment du caractère insupportable des injustices et la détermination à y mettre un terme quel que soit le prix de même pour qu'un minimum de raison existe en philosophie il faut que soit enraciné dans des individus le sentiment du caractère injustifiable de certaines croyances ou de certaines idées et la détermination à ne pas se laisser raconter d'histoire ni à s'en inventer quel que soit le prix à payer en insatisfaction intellectuelle inconfort psychologique ou désillusion existentielle c'est cela le tempérament et celui-ci est plus décisif en un certain sens que les connaissances dans l'exercice de la philosophie et la vérité ou l'erreur en dépendent pour une large part comme le dit David Stove dans un qui est un autre rationaliste satiriste qu'approuve ici Bouvresse les défauts de connaissances empiriques ont moins à voir avec les façons dont nous nous trompons en philosophie que les défauts de caractère des choses comme la simple incapacité de se taire la volonté d'être considéré comme profond la soif de pouvoir la peur la peur en particulier d'un univers indifférent ces choses-là font partie des sources émotionnelles évidentes de la mauvaise philosophie mais ce n'est pas seulement que des failles psychologiques et morales sont la source d'erreurs philosophiques c'est que plus radicalement le renoncement qu'implique la clarification des problèmes philosophiques étant un renoncement à ce qu'on voudrait voir la clairvoyance en philosophie est d'abord et avant tout comme Wittgenstein n'a cessé de le rappeler une affaire de volonté pour lui écrit Bouvresse la difficulté en philosophie ne tient pas du tout à la nécessité d'acquérir une information ou une compétence spéciale sur des questions particulièrement ésotériques mais un conflit qui existe entre ce que l'on a sous les yeux et ce que l'on voudrait voir et selon une formule célèbre de Wittgenstein ce n'est pas une difficulté de l'intellect mais de la volonté qui doit être surmontée alors ici je vais extrêmement vite sur la place de la connaissance dans la philosophie plus généralement sur les relations entre connaissance et liberté il faudrait pouvoir s'arrêter parler de l'insistance de Bouvresse sur le fait que le savoir n'est pas intrinsèquement libérateur de son désaccord avec Bourdieu à ce sujet du dualisme critique de Popper qui le revendique mais aussi bien sûr de ce que Kevin Mulligan a appelé le postulat de Musil des applications que Bouvresse en a faite de la critique qu'il adresse à Wittgenstein sur ce point il y a tout un exposé à faire là-dessus bon ce qui m'importe avant tout ici c'est l'idée que l'activité philosophique étant d'abord un travail sur soi sur ses conceptions l'usage de la raison en philosophie implique un degré de volontarisme et une solitude intellectuelle et morale qu'on ne rencontre pas dans les sciences et c'est à nouveau sur le philosophe chez les autophages que je m'appuie ici à la différence de ce qui se passe dans la recherche scientifique où l'individu peut profiter des acquis antérieurs sans être obligé de fournir à nouveau les mêmes efforts que ses prédécesseurs la cure philosophique ne peut être qu'une chose strictement personnelle Wittgenstein constate que le philosophe n'est pas le citoyen d'une communauté de pensée et que c'est justement ce qui fait de lui un philosophe et Bouvresse poursuit s'il y avait une communauté philosophique elle ne pourrait être une communauté de savoir mais seulement une communauté de vouloir dont les membres ont à la fois les mêmes tentations intellectuelles et la même volonté de les combattre alors quoi qu'il est du respect pour les membres des unions rationalistes Bouvresse n'a jamais imaginé je crois d'adhérer à aucune d'elles les exigences de logique et de rationalité dans le domaine de la pensée ont même à ses yeux quelque chose d'asocial voire d'antisocial dans certains cas comme il le souligne dans le commentaire d'un passage des hauteurs béantes de Zinoviev l'exigence de logique de rationalité de transparence qui coïncide en profondeur avec l'exigence de moralité elle-même ne peut être que le fait d'une minorité insignifiante de dissidents et d'asociaux et c'est la volonté d'introduire une exigence de ce genre dans l'analyse et la compréhension des mécanismes sociaux et politiques qui transforment l'intellectuel en individu dangereux pour la société pour la collectivité et c'est justement au rationalisme et même s'il est permis d'utiliser un terme aussi injurieux au positivisme implacable de sa méthode je veux dire à la façon très remarquable de considérer qu'un exposé des faits peut constituer la meilleure théorie que la description de Zinoviev doit son efficacité critique et sa puissance satirique insurpassable sixième leçon du pouvoir et des mots alors ne pas se raconter d'histoire en philosophie c'est d'abord ne pas s'en laisser compter par les mots ou plus exactement par les croyances qui attribuent aux mots de la philosophie des pouvoirs qu'ils n'ont pas et ne sauraient avoir le nœud de la difficulté est clairement posé par Valéry l'antiphilosophe voici ce que dit Bouvresse la raison pour laquelle la philosophie est selon lui irrémédiablement condamnée à l'illusion à l'impuissance consiste dans le fait que la philosophie dépend entièrement du langage plus précisément du langage ordinaire une dépendance dont les sciences ont réussi au contraire à s'affranchir au maximum et qu'elle est en même temps elle la philosophie à la différence de la poésie constitutivement empêchée de reconnaître et éventuellement d'utiliser de façon positive cette dépendance mais qu'advient-il si un philosophe qui reconnaît pleinement cette dépendance ne désespère pas pour autant de l'utiliser de façon positive il faut qu'il maintienne en lui et qu'il aiguise en permanence une capacité à se déprendre des illusions constitutivement engendrée par la philosophie autrement dit de cultiver une certaine forme d'antiphilosophie je cite notre philosophie en effet n'est pas ou en tout cas pas naturellement comme elle le voudrait l'expression de la distance et de la conscience critique mais bel et bien celle d'un envoûtement par les formes de notre langage donc usé de sa raison en philosophie c'est notamment avec Valéry refuser de croire que les mots savent plus que nous contiennent plus que nous et même comme dit Valéry joliment plus que l'homo h-o-m-o c'est reconnaître également avec Rorty que les concepts ne font rien par eux-mêmes qu'ils sont essentiellement des instruments dont nous nous servons et que c'est toujours nous qui faisons des choses avec les concepts et c'est plus difficile sans doute rompre avec l'idée que l'on pourrait sans avoir à exploiter autre chose que les ressources du langage parvenir à une connaissance de la nature réelle et intime des choses encore une formule de Valéry croyance étroitement liée à tout ce qui se présente me semble-t-il comme un besoin métaphysique alors bien entendu les philosophes qui affichent ces croyances n'ont pas en réalité ces croyances dans le pouvoir des mots n'ont pas en réalité les pouvoirs auxquels ils prétendent les philosophes présument peut-être beaucoup de leur force quand ils se croient en mesure de décréter en quelque sorte à un certain stade de l'évolution historique telle qu'ils la comprennent la disparition de notions qui considérées du point de vue ordinaire pré-théorique et pré-philosophique continuent à apparaître absolument indispensables et fondamentales et n'ont probablement pas besoin de l'approbation des philosophes pour le rester mais ces notions ordinaires comme celles de vérité dont il a été question dans l'exposé de Bouvresse lundi soir ont besoin d'être défendues car certes les philosophes n'ont pas sur elles les pouvoirs qu'ils croient mais à partir du moment où ils parviennent à faire que les gens croient au pouvoir de leurs mots ou à leur pouvoir sur les mots ils acquièrent les philosophes sur les esprits des pouvoirs bien réels je cite encore le philosophe spéculatif selon Valéry ne se borne pas à produire des excitations intellectuelles de l'ivresse conceptuelle de l'illusion et de la confusion comme dit Valéry il voudrait bien le sorcier déplacer une masse élever la température d'un corps sans agir qu'au-dedans de soi mais il a dû se borner à mouvoir des hommes des passions des images septième leçon de l'essayisme dans la demande philosophique Bouvray s'écrit il faut se représenter ce qu'était la philosophie française au début des années 60 pour se rendre compte à quel point la façon qu'avait Vuillemin de démontrer par la théorie et par l'exemple qu'il était possible de traiter les choses inexactes dont s'occupe la philosophie avec un degré d'exactitude et de précision bien supérieur à celui dont on se contente généralement était une chose nouvelle et a été déterminante pour certains d'entre nous et on ne peut manquer me semble-t-il d'être frappé par la similitude entre cette caractérisation de l'attitude philosophique à son meilleur et celle du genre de l'essay tel que Bouvray s'attire de Mousil je cite ce que recherche l'essay c'est que dans ce et que dans ces moments heureux il trouve c'est la formule qui réussit à combiner de façon appropriée l'exactitude maximale que le sujet est en mesure de supporter avec l'inexactitude qu'il conserve aussi nécessairement c'est la raison pour laquelle entre les différents genres utilisés par Bouvray dans son oeuvre celui qui est le plus approprié à son style de pensée est à mon humble avis l'essai nombre de ses articles et conférences sont des essais nombre de ses livres si l'on y regarde bien sont des essais qui ont pris du volume ou des agencements complexes de plusieurs essais et même quand ils pratiquent d'autres genres cours études satire l'essai souvent n'est pas loin alors bien sûr à l'essayisme comme attitude philosophique on peut opposer deux objections au moins la première c'est qu'un philosophe essayiste serait nécessairement un philosophe littéraire c'est à dire relâché sans exactitude et par conséquent étranger voire hostile à la raison mais cette objection ne tient pas je cite Mousil propose de définir l'essai comme consistant non pas à laisser tomber certaines exigences et à s'octroyer un certain relâchement dans un domaine où l'on peut travailler exactement mais plutôt à parvenir à la plus grande rigueur que l'on peut atteindre dans un domaine où l'on ne peut justement pas travailler exactement il ne s'agit donc pas d'être moins exact dans un domaine où l'on pourrait en principe l'être davantage mais de l'être beaucoup plus dans un domaine où on ne peut pas l'être tout à fait le point crucial c'est donc de savoir quel genre d'exactitude est adéquat en philosophie et quel genre est inapproprié et Mousil oppose à ce propos l'exactitude pédante à l'exactitude imaginaire ou fantastique fantastisch en allemand une opposition que Bouvresse résume ainsi l'exactitude pédante que l'on pourrait appeler aussi scolastique prend son désir de précision pour la réalité et se réfugie dans des concepts qui permettent de traiter le vague comme s'il était malgré tout précis alors que l'exactitude fantastique s'efforce d'en reconnaître simplement l'imprécision l'exactitude fantastique n'est rien d'autre que l'exactitude de l'imagination elle-même celle dont elle fait preuve quand elle décide de s'en tenir au fait par opposition à l'exactitude pédante qui s'en tient c'est Mousile qu'il dit à des constructions figées de l'imagination et à des idées alors la seconde objection à l'essayisme philosophique ou à l'essayisme en philosophie me paraît beaucoup plus forte c'est qu'alors que l'exigence de vérité est inséparable de la philosophie l'essai mousilien aurait affaire plutôt aux questions de signification l'essay pour Mousil semble avoir affaire beaucoup plus qu'à la question de la vérité ou de la fausseté proprement dite à celle de la signification et du changement de signification que subissent les choses les actions les hommes lorsqu'on modifie l'ensemble auquel ils sont intégrés le principe de l'essay est donc un principe de variation ce qui est déterminant dans l'idée de l'essay c'est l'idée du changement d'aspect de la pluralité de la variabilité essentielle des points de vue possibles et le perspectivisme et le contextualisme qui en découlent l'essay ainsi défini admet d'une certaine manière la contradiction on peut contredire quelqu'un sans le rabaisser écrit Mousil et surtout dans le domaine de l'essayisme au sens le plus large plusieurs opinions doivent être valables en même temps cette situation est évidemment à mettre en rapport avec le fait que déjà à l'intérieur de l'essay lui-même les pensées peuvent se contredire sans pour autant s'exclure et ne sont pas supposées comme ce serait le cas dans une production scientifique s'additionner en une vérité alors l'essay philosophique ne pourrait assurément ni abandonner l'exigence de la vérité ni endosser simultanément des opinions contradictoires sans cesser d'être philosophique ou n'être plus que de la mauvaise philosophie mais il n'y a rien là qui doivent conduire me semble-t-il à renoncer à l'essayisme en philosophie ou à considérer que celui-ci trahirait le rationalisme pour deux raisons au moins premièrement c'est que si comme on l'a dit dans la troisième leçon je cite la manière dont on peut convaincre quelqu'un de quelque chose en philosophie ressemble beaucoup à la manière dont on peut amener quelqu'un à une certaine position sur un problème éthique ou esthétique et bien peu à ce qu'on appelle d'ordinaire une démonstration ou une preuve l'essay au sens mousilien comme principe de variation est un genre approprié à la philosophie et deuxièmement c'est qu'un problème philosophique se présente souvent sous la forme suivante nous avons de bonnes raisons de vouloir dire paix nous avons aussi de bonnes raisons de vouloir dire non paix et la meilleure chose que nous ayons à faire est d'essayer de parcourir le réseau labyrinthique de toutes ces raisons pour essayer déjà d'y voir plus clair dans un tel cas non seulement nous ne sommes pas tenus de trancher mais ce serait le plus souvent prendre une décision irrationnelle et arbitraire car elle impliquerait d'étouffer ou d'écraser des raisons qui dans la situation de problème en question se présentent à nous comme des raisons objectives et la bêtise là serait de conclure ce qui me conduit à la huitième et pour aujourd'hui dernière leçon de l'inachèvement et du silence une autre tendance inhérente à la philosophie en effet qui est favorable au dictateur je l'ai déjà suggéré c'est la volonté de totalisation le philosophe écrit Mousil a un besoin plus fort que le romancier ou que le dramaturge de faire de ses pensées une manie une intégralité ce n'est pas un degré plus élevé d'intellectualité vraie mais une autre attitude psychique Bouvresse commente c'est précisément cette relation monomaniaque et cette volonté de totalisation qui empêche le philosophe de mettre réellement ses idées à l'épreuve en acceptant de les faire opérer concrètement dans un certain contexte réel ou fictionnel et donc nécessairement de les relativiser alors combattre cette attitude psychique monomaniaque exige comme on l'a vu dans la première leçon de reconnaître et de faire reconnaître que l'indécision l'inachèvement l'ouverture non seulement ne sont pas des faiblesses mais devraient être des vertus philosophiques cardinales et le modèle ici c'est l'attitude scientifique telle qu'elle est caractérisée notamment par Marx lorsqu'il écrit que la suprême philosophie du chercheur dans les sciences de la nature consiste précisément à supporter une vision du monde inachevée et à la préférée à une vision du monde close mais insuffisante Bouvresse commente l'exemplarité de la science réside avant tout dans le fait qu'elle a appris à se concevoir et à s'accepter comme une solution indéfiniment partielle ce que la philosophie n'est généralement pas parvenue à faire et est peut-être par nature incapable de faire l'inachèvement est supportable pour le scientifique parce qu'il sait que ses résultats seront repris par d'autres fussent pour être critiqués et dépassés il est plus difficilement supportable pour les philosophes parce que leur connaître c'est accepter au moins pour un temps de se taire comme le dit Wittgenstein la difficulté principale en philosophie est de ne pas en dire plus qu'on en sait et bien entendu a fortiori de ne pas en dire plus que l'on ne croit dans l'art écrit encore Wittgenstein il est difficile de dire quelque chose qui soit aussi bon que ne rien dire et Bouvresse poursuit c'est évidemment encore bien plus vrai de la métaphysique et de la morale c'est pourquoi je dirais volontiers comme Stern et de façon tout à fait sérieuse je regarde avec respect un chapitre dans lequel il n'y a rien il n'y a que rien considérant qu'il y en a de plus mauvais dans le monde ce n'est pas une boutade si comme l'écrit Bouvresse dans Les positivistes la philosophie est ou devrait être pour une part essentielle l'art de traiter correctement ce qu'on ignore utiliser de user de sa raison en philosophie implique de prendre cette maxime de Stern tout à fait au sérieux et de la mettre en pratique je vous remercie nous allons maintenant écouter les réactions de Jacques Bouvresse je n'aurai pas le temps d'exprimer beaucoup de réactions du reste Jacques-Rosa et moi avons eu tellement d'occasions de dialoguer que nous serions exposés à répéter des choses que nous nous sommes dites en tout cas pas forcément que nous avons dites publiquement alors j'ai été très très surpris en un sens assez agréablement surpris en vous écoutant parce que je ne me souvenais pas d'avoir dit autant de choses disons sinon vraies du moins plausibles à propos de la philosophie donc vous avez cité un bon nombre de déclarations que j'ai faites parfois dans des livres déjà relativement anciens je trouve Le philosophe chez les autophages c'est quoi ? 84 donc c'est toujours assez agréable de pouvoir se dire que son moi philosophique d'aujourd'hui n'est pas spécialement choqué par des choses que le moi philosophique d'hier a pu penser et dire alors il y a une multitude de choses évidemment comme vous avez divisé votre exposé en huit parties il faut par essence on est obligé de se borner à parler de quelques-unes d'entre elles il y a quelque chose qui est tout à fait déterminant vous avez souligné à juste titre dans l'attitude que j'ai adoptée sur cette question de l'usage de la raison en philosophie c'est la question de la réfutabilité et même de la discutabilité des positions philosophiques plus précisément des systèmes philosophiques alors j'étais choqué depuis le début j'avoue de façon presque maladive par cette espèce d'interdiction d'essayer de réfuter des positions et des affirmations philosophiques c'est une attitude qui a été défendue par des gens qui à première vue étaient très éloignés les uns des autres il n'y a pas tellement de différence de ce point de vue entre Villemin et Deleuze c'est dans les deux cas et l'inspection générale si en gros on ne discute pas un grand philosophe et même encore moins on le réfute alors je crois que c'est dans les propos sur la littérature d'Alain qu'il y a un passage qui est presque paradigmatique malheureusement je ne l'ai pas apporté où il dit en gros que corriger Platon c'est ridicule c'est à dire l'idée que Platon aurait pu dire des choses qui sont extraordinairement importantes pour nous et en même temps commettre des erreurs qui peuvent être identifiées clairement comme telles sur d'autres points c'est une chose qui est impensable donc on ne peut pas une philosophie doit être acceptée ou rejetée comme un tout qui est je crois la conception la plus répandue j'ai toujours défendu une conception différente comme vous l'avez rappelé ce qui oblige à adopter une conception non pas holiste mais moleculariste du coup parce que ça veut dire qu'il y a des propositions il y a des assertions de Platon qu'on peut se sentir en droit de discuter tout en acceptant d'autres donc ça c'est une chose qui a été tout à fait déterminante dans l'attitude que j'ai adoptée qu'elle soit défendable ou non ça c'est un autre problème en relation avec ça je me souviens d'une chose que Wittgenstein a dite alors lui évidemment j'ai été dans une situation tout à fait différente de celle de Wittgenstein parce que Wittgenstein ne venait pas de la philosophie mais de l'ingénierie donc il n'a pas eu de formation philosophique c'est-à-dire que moi je suis censé avoir eu ce qu'on peut rêver de mieux en matière de formation philosophique en tout cas à la française et Wittgenstein a dit que quand il a commencé à lire les philosophes il a dit je me suis aperçu que les philosophes que j'avais admirés dans l'ignorance étaient stupides et commettaient des erreurs répugnantes et alors je ne peux pas dire que j'ai admiré les philosophes dans l'ignorance puisque j'étais censé les connaître puisque j'avais reçu une formation philosophique très poussée j'ai néanmoins eu l'outrecuidance de penser que certains d'entre eux et même un bon nombre d'entre eux commettaient des erreurs souvent élémentaires et que ça posait un véritable problème et ça c'est comme vous savez le genre de choses qu'on ne peut pas dire c'est à peu près impossible une idée qui est à peu près impossible à faire accepter ce qui fait qu'une bonne partie de mes problèmes sont venus de ce que j'appellerais une tendance vraiment à sacraliser la tradition philosophique qui persiste évidemment chez les déconstructionnistes qui est même élevé au plus haut degré on pourrait s'attendre évidemment à ce que les ironistes comme Derrida si on veut bien admettre que Derrida est un ironiste parce que c'est de cette façon que Rorty le considère personnellement j'ai des doutes sur le fait que Derrida ait été un véritable ironiste mais je pense que si on va par là Valéry l'est bien plus évidemment dans sa façon de parler de la philosophie que Derrida mais en tout cas si cette attitude a quelque chose qui est assez difficile à comprendre parce que je me souviens d'avoir Bourdieu et moi avons parlé de temps en temps de ça évidemment Bourdieu se sentait directement concerné par ce problème puisqu'il a trait à la question de savoir si on a ou non le droit de critiquer sur le fond une doctrine philosophique et on se disait que pour certains philosophes même je pense pour un bon nombre de philosophes la chose la plus stupide dite par un philosophe est forcément encore plus intelligente que la chose la plus intelligente dite par un scientifique et j'ai eu très souvent cette impression dans les discussions que j'ai pu avoir sur ce problème alors là évidemment je suis le mauvais esprit intégral sur ce point parce que il n'y a pour moi rien de sacré dans la tradition philosophique je pense que Jean-Mathias Fleury va parler un peu de ce problème et de l'attitude que j'ai adopté à l'égard de la tradition philosophique alors deux choses encore il y a évidemment cette question sur laquelle vous avez insisté à juste titre la question du tempérament c'est à dire ça c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé je me suis souvent demandé pourquoi je m'étais comporté comme je l'avais fait évidemment on est obligé de se poser cette question c'est à dire pourquoi est-ce que j'ai presque dès le début occupé la position que j'ai occupée qui est une position de refus plus ou moins bien inspirée du reste parce que bon c'est pas sûr qu'on s'y prenne toujours on peut avoir entièrement raison de refuser et en même temps s'y prendre très mal pour exprimer le refus il est possible que ce soit ce qui m'est arrivé beaucoup de gens m'ont dit que ça avait été le cas mais en tout cas vous avez raison d'insister sur cette question du tempérament c'est à dire ce qui fait que là où tout le monde dit oui on se sent je pense qu'il est exact de dire instinctivement obligé de dire non pourquoi le fait-on il est certain que la réponse ne peut pas être complètement intellectuelle mais en même temps il n'est pas très agréable d'être obligé de se dire que la raison pourrait être psychologique sociologique ou autre c'est toujours un peu on aimerait croire on aimerait croire que les positions qu'on a adoptées étaient on était constamment des positions complètement des positions intellectuelles et rationnelles c'est malheureusement je crois à peu près impossible mais enfin c'est ce qu'on aimerait croire alors dernière remarque très brève ça concerne le problème de l'essai j'avoue que j'aimerais bien pouvoir être traité comme un essayiste bon au bon sens du terme mais malheureusement je crois que ça c'est quelque chose dont je suis tout à fait incapable c'est à dire je n'ai jamais été je pense pour des raisons stylistiques je ne suis pas capable d'écrire des essais au sens par exemple où des gens comme Benjamin ou Adorno écrivaient des essais je veux dire je n'ai pas cette aptitude à l'écriture ça pose le problème que vous vous êtes posé aussi de savoir quelle relation j'ai avec l'écriture on en a parlé je crois dans les entretiens qu'on a eu mais alors peut-être que je peux être considéré comme un essayiste dans un autre sens à la rigueur je suis d'accord mais si on réfléchit à ce qu'a été l'essai au bon sens du terme je mentionnais Adorno parce que c'est pour moi un exemple typique pas forcément un exemple que je suis enclin à prouver toujours pour ce qui est du contenu mais pour ce qui est de la façon d'écrire je dois avouer honnêtement que j'aurais aimé être davantage capable d'écrire de cette façon mais en mettant l'écriture au service d'une meilleure cause que ne l'ont fait la plupart du temps les gens comme Adorno parce que vous connaissez toutes les réserves que j'ai à l'égard d'Adorno en ce qui concerne le contenu et là ça c'est une question vraiment difficile parce que quand j'étais beaucoup plus jeune bon je me souviens j'ai écrit un article sur Godfrey de Ben c'est intitulé Godfrey de Ben où le peu de réalité et le trop de raison où je ne sais pas j'ai l'impression en le relisant rétrospectivement que je n'étais peut-être pas intrinsèquement incapable d'écrire comme ça mais que je n'ai pas voulu le faire et encore aujourd'hui et aujourd'hui je veux moins que jamais bon mais ça c'est c'est encore un autre problème en tout cas je vous remercie mille fois pour tout ce que vous m'avez fait comprendre parce qu'encore une fois je ne soupçonnais pas ou j'avais un peu oublié que j'avais dit autant de choses que j'espère sinon vraies du moins encore une fois plausibles concernant ce qu'est et ce que n'est pas la philosophie merci à vous juste une petite remarque au sujet de la question de l'essaiisme je pensais à l'essaiisme comme attitude intellectuelle mais en même temps il me semble que si on prend j'ai commencé pas par hasard par citer la science souris dans sa barbe par exemple je ne vois pas ce qui vous permet de dire que ce n'est pas un essai au plein sens du terme ou que la vengeance de Spengler ou que même la conférence comment s'orienter qu'est-ce que s'orienter dans la pensée par exemple on le je trouve tout à fait le statut mais bon oui peut-être peut-être la science souris dans sa barbe oui ça je suis mais c'est un essai de jeunesse ça vraiment bon bon Sous-titrage ST' 501